Pas de thermique Ici même Donc Est-ce qu'on aurait pas un truc pour faire une petite démo Avant de mettre directement sur le processeur Que je te montre à peu près la quantité Grosso modo Ça Pas plus Ah oui donc c'est vraiment un petit poids C'est ça C'est même un petit petit poids Donc ça au centre du processeur Parce qu'après c'est la pression du ventirat sur le processeur Et la chaleur Qui vont permettre à la pâte thermique de s'étendre Pas de croix Si on fait une croix On va avoir de la pâte thermique Forcément dans les coins du processeur Avec la chaleur Ça va dégoudiner le long du processeur D'accord Donc vraiment centrer La dose de pâte thermique Elle va se répartir toute seule De toute façon c'est cette partie là du processe qui va chauffer Sur les bords Sur les bords ça chauffe pas Ça ne chauffe pas du tout Ok Donc pas besoin de plus que ça Et pas besoin d'en mettre ailleurs D'accord On n'étale pas sa pâte thermique Oui Il y en a plein qui raclent Il y a des Alors en fait ça se faisait à l'époque Mais c'était pareil C'était il y a une bonne dizaine d'années maintenant Ça ne s'étale plus la pâte thermique Et on déconseille même de l'étaler Si on vient de l'étaler avec une carte bancaire par exemple Oui On va créer des bulles Ah on n'aime pas les bulles Dans la pâte thermique Et on n'aime pas les bulles Parce que les bulles Sauf dans la bière Mais là on ne sait pas le sujet Parce que les bulles ça pique Les bulles ça pique C'est tout à fait Et ça fait mal à la tête Moyen mémotechnique pour vous chez vous Non mais les bulles en fait vont forcément Empêcher la dissipation thermique Alors une dissipation thermique sera moins efficace C'est pas que ça a pu fonctionner du tout C'est que ça sera moins efficace Ok Ok Ça me va Et bah écoute A toi chef Je fais comme t'as dit Nickel T'en as un petit peu plus Mais c'est pas grave Ça ne risque pas de déborder Le coup est parti un peu vite C'est parti un peu plus C'est parti un peu plus C'est parti un peu plus C'est parti un peu plus